Est-ce que c'est bon ? Vous voyez mon écran ? Non, non, pas encore. On voit toujours le... Ah, ça y est. C'est bon. Avec le... Il y a marqué la présentation. Si je fais ça, c'est bon. C'est différent de ce que j'ai d'habitude. Oui, c'est super. Oui, on voit bien la présentation. Parfait. OK. Bon, je peux y commencer alors. Bonjour à tous. Déjà, merci Adalphine pour le partage parce qu'on s'y retrouve vraiment pour le coup. On a les mêmes problématiques. Je suis Céline Potier. Je travaille au sein d'Air Liquide au niveau du siège social. En fait, ce que je vais vous présenter très rapidement, c'est le groupe Air Liquide puisqu'en fait, on a à peu près plus de 64 000 employés. On est présents dans presque 80 pays avec 3,8 millions de clients, de patients. Là, les chiffres clairs, en fait, c'est juste pour montrer qu'on est au niveau international et l'équipe, en fait, SIRH où je travaille, en fait, on a sa dimension internationale. Nos activités au sein d'Air Liquide, en fait, on a plusieurs secteurs d'activité. Donc, on a l'engineering et la construction, donc toute la partie création d'usines. La grande industrie, donc la livraison de gaz à grande échelle. On a la partie industrielle marchand, donc la livraison, par contre, du gaz, mais via des bouteilles. On a une partie qui grossit pas mal, qui est la partie santé, donc avec la livraison, donc oxygène ou autre dans les hôpitaux ou dans le soin à domicile. On a aussi l'électronique et on a les marchés globaux et les nouvelles technologies. Donc là, c'est tout ce qu'on entend en ce moment sur les nouveaux gaz qui vont pas tarder à arriver ou qui sont déjà en train d'arriver. Donc, en fait, nos activités vont de l'usine jusqu'au client final. Donc là, on va avoir tout type de clientèle. Pour notre équipe, en fait, donc je sais ce que je disais au tout début, je travaille donc au sein du siège social du groupe Erlikine. Notre équipe, en fait, est composée essentiellement, en fait, au niveau du groupe, on fait partie de l'équipe SIRH du groupe Erlikine. On gère les outils qu'on va appeler LMS, TMS, TAS, MD, NBI. En fait, on gère les outils de learning, talent, la partie, les outils de recrutement. Ils sont aujourd'hui chez Cornerstone. Donc, on en a l'UMSTMS dans la partie Cornerstone et le TAS qui vient d'être récemment racheté par Cornerstone mais qui avant était chez l'UMES et SABBA. On a aussi dans notre équipe l'équipe Master Data Management, en fait, puisqu'on n'avait pas de cohérage jusqu'à présent. Donc, on avait un MDM qui nous permettait de récupérer des données de salariés au sein de tout le groupe Erlikine puisque c'était la première fois qu'on a déployé des outils cloud au sein d'Erlikine. Donc, il a fallu, dans le monde entier, en fait, converger vers un seul et même outil. Donc, pour avoir toutes les données employées, on a dû créer au départ un Master Data System pour récupérer ces données-là. Et puis, on a un outil BI pour pouvoir faire justement toute cette partie analyse, indicateurs et clés. Donc, tout ça, c'est dans notre équipe. Et on est plutôt dans la phase déploiement. On est plutôt arrivé dans une phase, on va dire, de run où il faut qu'on gère les releases, il faut qu'on gère les nouveautés, les premières techniques, les maintiens de compétences et acquisitions de compétences d'ERH à travers le monde. On ne communique pas directement, c'est la petite différence qu'il y a avec d'autres. Nous, nous ne communiquons jamais avec l'employé final. Nous avons, en fait, des administrateurs locaux à travers le monde. Enfin, on avait des administrateurs locaux à travers le monde. Et donc, notre travail, en fait, c'est de leur apporter ces nouveautés, de les aider au quotidien sur les montées de version, sur les problèmes techniques et autres. On communique essentiellement en anglais. Parce que, justement, on ne peut pas tout traduire. Donc, on leur donne toute la partie guide et information. Tout est géré en anglais. Je vais partir sur la partie communication-pédagogie, en fait, pour expliquer un petit peu pourquoi on a voulu une solution plutôt d'adoption digitale. Dans l'équipe, il faut savoir qu'on est une personne quasiment pas outille, ce qui est très peu. Puisque dans l'équipe, puisque nous avons à peu près à travers le monde, plus de 800 RH qui sont nos contacts. Donc, on a une adresse email générique où on essaie de répondre sous 24-48 heures pour les aider au quotidien. On fait des réunions à distance pour la partie acquisition de compétences, formation, nouveautés, release, success story, etc. On a une communauté G+, qui fonctionne plutôt très, très bien. Donc, on communique au jour le jour sur les nouveautés, sur les incidents. Les RH locaux, des fois, peuvent demander aussi de l'aide de la communauté pour les aider. Et on a un drive où on met tous les documents, tous les guidelines, tous les tutos, enfin, les vidéos tutoriels, etc. Donc, ça, c'était la partie pédagogique que l'on avait. et on a envoyé des mâles aussi. Mais on avait toujours ce souci qui remontait très régulièrement quand on faisait des enquêtes. C'était qu'ils n'étaient pas assez au courant des nouveautés, qu'ils n'avaient pas vu telle ou telle fonctionnalité, qu'ils avaient besoin d'être mieux formés, que les guides n'étaient pas forcément toujours très explicites. En tout cas, en fait, il y a toujours un besoin de ce qu'on leur donne la main pour les accompagner lors d'un changement ou lors de ce qu'ils font quelque chose. Donc, il y avait vraiment un besoin de dire nous, on ne peut pas se déplacer. On le faisait au début, mais le problème, c'est qu'on arrive à un instant T. Et puis, il y a une release qui est passée par là, donc il faut qu'on recommence à les reformer. Donc, on a cherché quelles solutions on pouvait nous aider pour justement améliorer ça. Et surtout, parce qu'on recevait un nombre d'emails impressionnants par jour à traiter avec nous, on avait notre volonté de répondre sous 24 à 48 heures, ce qui devenait en fait un travail assez colossal. Donc, on voulait diminuer le support client. On voulait diminuer aussi un petit peu toutes ces réunions qui nous prennent beaucoup de temps parce que des fois, quand on fait des fondamentaux, ça nous prend deux heures. Donc, toutes les semaines, quand on n'est qu'une personne par outil, ça faisait beaucoup. Donc, l'idée, c'était justement de pouvoir mettre à disposition sur la partie uniquement Cornerstone et l'MSTMS. La partie recrutement comme elle était chez l'UMES à l'époque, on a décidé plutôt de commencer en tout cas avec la partie ce qu'on appelle Learning et Talent et on voulait que ce soit disponible uniquement pour nos RH. C'est-à-dire que du moment qu'on est identifié dans l'outil avec une casquette RH, eh bien, en fait, on a le petit robot qui va s'afficher, enfin, tout l'univers Walkmeet qui va s'afficher et là, on voulait leur mettre à disposition plusieurs outils. Donc, une partie onboarding donc d'essayer pour expliquer un petit peu tout ce qu'ils vont trouver par leur qualité d'RH dans l'outil. Accéder directement à la librairie des documents directement dans la page où on se trouve, c'est-à-dire que quand je veux faire une formation, donc créer un événement ou une formation, une session dans l'outil, eh bien, le guide s'affiche dans la page où je suis. On a voulu mettre un FAQ disponible à tout moment, donc ça, c'est l'outil robot, c'est posez-moi des questions en tout cas. Donc, on essaye avec le support, en fait, quand on regarde la liste des supports qu'on reçoit dans la semaine, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on les bascule côté FAQ. On a souhaité aussi simplifier les process parce qu'en fait, les outils sont très bien, mais enfin, honnêtement, il faut aller faire plusieurs clics avant d'arriver à la bonne page et il suffit d'une release pour qu'on ait perdu le fil et donc, souvent, ils sont un peu perdus. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est diminuer le temps que l'on met, en fait, pour par exemple ouvrir un entretien de carrière ou lancer un entretien de performance. Donc, le moment que je le demande, l'outil le fait pour moi. aussi un lieu unique pour trouver tous mes contacts, je vous passe l'histoire, mais on a changé, je ne sais pas combien de fois de nom à l'équipe, donc on a changé beaucoup d'adresses e-mail. Donc, certains nous écrivent encore avec les adresses e-mail il y a cinq ans. Donc, là, l'avantage, c'est quand vous mettez contacter l'équipe centrale, en fait, en cliquant, vous arrivez à la bonne adresse, vous n'avez pas besoin de vous demander à vos contacts quelle est la dernière adresse de l'équipe centrale pour les contacter. Et on a mis en place aussi un feedback continu. Donc, ça, ça a été une demande forte au niveau du groupe puisque ça a été mis en place dans tous les outils. Le feedback continu, c'est d'avoir à un endroit, je vous montrerai à la fin, à un endroit, à tout moment, la possibilité de donner mon feedback. C'est-à-dire, il y a quelque chose que je veux dire à l'équipe, je peux donner mon feedback, je peux noter le Walk Me, je peux noter et je peux donner mon ressenti. Pourquoi on a mis un feedback continu je vais l'expliquer dès maintenant ? C'est parce qu'en fait, étant donné qu'on est une équipe centrale avec peu de ressources, on a eu souvent le souci en local, des fois, à faire face, à des fausses rumeurs ou à des choses, des fois, certaines personnes qui disent non, il ne faut pas faire cet entretien de performance parce que ça ne fonctionne pas dans l'outil et puis alors là, ça part. Vous avez tous les RH qui diffusent une rumeur qui des fois peut être fausse et en fait, on éteigneur l'incendie dès le départ et grâce à ce feedback, le fait d'avoir alerté en disant tiens, vous avez eu un problème, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider rapidement ? En tout cas, ça a permis de le faire deux-trois fois, ce n'est peut-être pas beaucoup de trois fois mais quand justement l'incendie prend et que la forêt prend, là, pour avoir été un avant, c'est quand même mieux. Donc là, c'était pour tout le retour sur investissement pour nos clients et pour nous, en fait, ça reprend un petit peu ce que je viens de dire, ça a diminué le nombre de supports utilisateurs. Or, diminué, oui et non. Vous avez toujours ceux qui préfèrent demander à l'équipe centrale parce qu'ils sont sûrs d'avoir une réponse sous 24 heures mais en tout cas, ils ont la possibilité s'ils n'ont pas envie d'écrire de pouvoir le chercher déjà par eux-mêmes. Moi, en tout cas, ma partie talent, ça a vraiment diminué. C'est-à-dire que le fait d'avoir l'entretien annuel où on peut faire une demande directement dans l'outil, de contacter directement, d'avoir accès aux vidéos tutos, en tout cas, sur la partie talent, ça a vraiment diminué le support utilisateur. On communique plus rapidement, plus largement, ça, c'est les pop-ups. Ça, c'est génial parce qu'au moins, quand il y a une release, quand il y a une nouveauté, quand on arrive dans l'application, le pop-up s'affiche et là, on voit les clics et on sait combien de personnes ont lu les releases que quand on les envoie sur notre communauté Google+, on avait beaucoup moins, en tout cas, de personnes qui le disaient. Les emails, on ne peut pas trop se fier parce qu'on ne sait pas combien de personnes ont lu les emails. On ne sait pas qui a lu, finalement, le post qu'on a mis sur la communauté. Mais là, pour le coup, je sais combien de personnes ont cliqué et je sais combien de personnes sont allées jusqu'au bout. Donc là, pour le coup, ça me permet de savoir que quand on me dit non, non, on n'a pas eu l'information, on a au moins la preuve que si ça a été lu largement et où ça a été lu. Le point très, très fort aussi, c'est que ça permet de former avec l'aide du digital. C'est vraiment de l'adoption. C'est-à-dire, quand vous arrivez dans un outil et vous êtes là pour dire, oh là là, qu'est-ce que je dois faire où je vais ? C'est vrai que ça donne la main et finalement, ça donne vraiment une aide assez forte. En tout cas, ça a été bien apprécié. On répond plus facilement à la satisfaction, là pour le coup, parce que c'était un de nos objectifs. On personnalise l'aide en ligne. Vous savez, dans les outils, on a une aide en ligne qui est proposée par les éditeurs. Elles sont très bien, mais elles sont plutôt dédiées, je trouve, à une équipe centrale et des fois, elles ne sont pas personnalisables avec l'entreprise. On n'utilise pas toutes les fonctionnalités de l'éditeur. Donc là, ça permet de mettre de l'aide dans le LED, mais en tout cas, de la personnaliser. Et puis, dernier point, ça nous a permis aussi d'analyser la fréquentation. On peut vraiment suivre les gens qui sont vraiment allés dans la partie, dans telle page, qui sont vraiment utilisés l'outil. Donc, je vais vous montrer rapidement en démo comment ça ressemble. Hop ! C'est bon ? Vous voyez mon écran ? Très bien. Super. Donc là, en fait, on a la page Cornerstone, donc l'air liquide. Donc, c'est la partie learning et la partie talent. Dans l'outil ici, vous voyez en orange tout ce qui était WalkMe. Alors, on a voulu avoir du orange parce qu'en fait, l'air liquide, c'est très, très bleu. Et pour pouvoir justement visualiser en disant, tiens, j'ai de l'aide WalkMe, c'est la couleur orange qui est sortie. Ça ne s'affiche que pour les RH. C'est-à-dire, quand vous êtes collaborateur, vous avez la même page, sauf qu'il y a des onglets qui ne s'affichent pas. Et donc, quand vous êtes RH, vous avez des widgets qui s'affichent. Et donc, de ce fait, le logo, le robot et l'aide en ligne va s'afficher automatiquement. Ce qu'on a mis en place déjà, c'est le GPS. Donc, à partir, hop, quand je clique sur le robot, on avait des process qui étaient assez longs. Donc, par exemple, vous avez remplir un entretien de carrière que vous avez ici. pour savoir que dans l'outil lui-même, pour remplir un entretien de carrière, vous devez chercher votre candidat, votre employé. Vous devez rentrer dans son CV. Vous devez cliquer sur trois petits boutons qui sont cachés en haut à droite et après, pouvoir compléter l'entretien de carrière. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des process automatisés. Donc, rechercher les données d'un employé. C'est tout bête, mais vous savez que juste de cliquer ici sur la loupe ou d'aller dans le menu directement en bas, c'était devenu un peu certains RH, en tout cas chez nous, en termes d'adoption digitale, c'était compliqué. Donc, pouvoir vraiment les accompagner en leur donnant la main. Par exemple, si je veux remplir un entretien de carrière, je clique dessus et le robot va me demander pour qui je veux ouvrir cet entretien de carrière. de là, en fait, il va aller me proposer directement à la recherche. Il va remplir. Il va me demander de valider. Une fois que j'ai validé cet employé, vous voyez, il va me proposer tout de suite l'entretien de carrière qui va s'afficher. Et donc, je suis RH, je peux commencer à compléter mon entretien de carrière. On s'est arrêté là puisqu'on s'est dit qu'on pouvait les aider à leur dire qu'il faut remplir ceci, remplir cela. Mais pour l'instant, au niveau de la version V1 qu'on est encore, on a voulu vraiment s'arrêter là en disant je leur ouvre la page et après, je les laisse remplir. Donc ça, c'était la première chose. On a mis en place le robot, comme vous voyez ici. Donc, le robot lui permet en fait de poser des questions à tout moment. Donc, dans le robot, on y a mis toutes les ressources, donc documents, vidéos. Donc, par exemple, si je parais que je fais encore carrière interview, j'ai juste à taper les lettres et hop, je vais avoir le FAQ qui va s'afficher avec les questions. Ce sont les questions en fait qui sont récurrentes au niveau du support qu'on a fait remonter ici, mais on a aussi des vidéos et des guides qui ont été attachés au robot. On a mis en place, alors, je vous montrais tout à l'heure la partie ici, contactez-nous, c'est pour contacter l'équipe centrale le plus rapidement possible. On clique dessus et j'ouvre la page. J'ai aussi… J'ai vraiment que j'aille remplir le go-key. C'est bon ? Je t'appuie sur la petite croix. Je la vois ? Ah oui, pardon, je ne la voyais pas. Pardon. On a le feedback continu qui est ici. On a aussi… Alors, je vais vous montrer par exemple, si je fais dans la partie ce qu'on appelle le user record, ce sont les données en fait de l'employé. On a de temps en temps des… Parce que dans l'outil, en fait, du moment qu'on a accès, on peut tout modifier. Donc, de temps en temps, on a mis des smart tips, enfin, des possibilités d'ajouter de l'information pour dire, là, ce n'est pas la peine de le remplir parce que c'est fait automatiquement. Donc, des petits warnings. D'autres choses qu'on a faites aussi, c'est qu'on a eu un incident récemment puisque dans les entretiens de performance, en fait, comme ils sont faits au niveau groupe, on a eu en Chine un DRH, enfin, un RH qui a ajouté, en fait, tous les collaborateurs d'Aleiki dans sa campagne d'entretien de performance. Donc, ce qui a fait que 66 000 personnes ont reçu d'entretien de performance chinois, ce qui n'était pas très agréable. Donc, c'est très rapide de pouvoir faire des bêtises dans l'outil. Eh bien, ça nous a servi de leçon et donc, de là, maintenant, on a, via Walkme, en fait, empêché la possibilité d'ajouter tous les collaborateurs. Donc, en fait, on a pu, en fait, transposer sur cette option, déjà, d'informer de dire attention, vous faites une bêtise. Puis, en plus de ça, ils ne peuvent pas cocher le hockey, donc, ils ne peuvent plus le lancer. Donc, voilà, c'était un peu de retour d'expérience. Sylvie, sur cette histoire-là, d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est que ça avait fait flipper, je crois, la plupart des RRH, enfin, des interlocuteurs au niveau mondial et que tu avais utilisé Walkme pour communiquer avec eux et les rassurer plutôt que d'avoir des appels au support. C'est ce que tu m'avais dit. En fait, ce qu'on a fait tout de suite, déjà, on communique via notre communauté, ce qui est normal, mais déjà, quand on arrive dans la page d'accueil, on avait mis un alerte en disant il y a une campagne chinoise qui a été lancée par erreur, c'est en cours de résolution. Donc, déjà, ça nous a permis de pouvoir l'annoncer. On a derrière, puis aussi bloqué ce que je vous disais via, je ne sais plus ce que je remarque, on a fait, c'est déjà, c'est un Smart Tip Warning, vraiment de les empêcher. Mais oui, en tout cas, on se sert de notre expérience au quotidien pour pouvoir ajuster en tout cas que se misait notre outil à notre façon, sans passer via l'éditeur. Pour le coup, donc ça, c'est... C'est presque la gestion de crise, en fait, c'est assez rigolo. C'est très cool. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions que je vous ai montré rapidement parce que j'ai bien parlé. Non, c'est pas qu'on est bien arrêtant. Parfait. Juste, j'ai dû tourner la tête au moment où tu as montré la partie feedback. C'est un bouton qui permet juste d'envoyer un mail, c'est ça ? Non, ça permet de remplir rapidement sur son ressenti. Ah, d'accord. Quel est le niveau de satisfaction sur les outils ? Donc là, je marque ce que j'en pense. On indique ce qu'on peut faire évoluer, qu'est-ce qu'on pourrait évoluer l'outil, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et donc, de là, on reçoit l'enquête, on a un Google, un Google Form avec... Et donc, on regarde très régulièrement qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer. on a mis un Google Form en fait dessus. Alors, ça, ça revit directement sur Analytics, mais après nous, on a un suivi via justement un document partagé qui nous permet tous les 15 jours à peu près avec ma collègue à regarder qu'est-ce qu'on nous a conseillé, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, qu'est-ce qu'il souhaite ou pas. D'accord. Et contre ce qu'on a fait également, c'est rajouter dans le contact et nous, un message préformaté. Donc, c'est plus ce qu'on avait fait aussi chez toi, Pierre. Oui, je comptais le montrer aussi moi tout à l'heure, mais dans Contacta, c'est un lien qui permet de... Ce n'est pas uniquement un email, mais aussi un email avec un sujet déjà pré-en plus avec une galerie. OK. Et là, le feedback, tu dis que c'est connecté du coup à un Google Form ? Alors, non, parce que je me suis rattrapée. En fait, on en a deux. On a un au niveau du robot. Quand le robot n'a pas trouvé la réponse, on propose un Google Form en disant vous n'avez pas trouvé la réponse, dites-nous ce que vous cherchez, vous n'avez pas trouvé. Ça nous permet d'ajouter les informations dedans. Et ici, ça vient directement sur Analytics, sur Insight. Donc là, on va regarder et on garde à peu près déjà le taux de satisfaction. On a déjà eu zéro. Donc, des fois, on dit qu'est-ce qui se passe ? Il met zéro, il ne met pas de commentaire. Ça ne nous sert à rien du tout. Mais en tout cas, ceux qui vont mettre un commentaire, c'est vraiment là où c'est le plus parce qu'on se dit tiens, ils trouvent par exemple que tel process est trop long. Dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille sur comment optimiser et qu'est-ce qu'on peut faire. En tout cas, ça nous permet vraiment d'avoir une bonne direction sur les nouveautés ou sur les options qu'on veut proposer via Workman. Ça, je trouve ça intéressant aussi. Il y a deux aspects de formes. Parce que le premier qu'on a vu, le premier, c'était les modules standards de Workman. C'est assez de fonctions. Et le deuxième, effectivement, c'est une super idée. On intégrer un avec le robot en cas d'échec quand l'utilisateur ne trouve pas ses informations. Effectivement, le problème d'un robot comme ça ou d'un chat, c'est que les questions des utilisateurs peuvent bouger dans le temps. Il faut toujours les scanner pour vérifier que tu leur donnes bien les réponses. C'est un rythme à prendre. Sinon, il devient obsolète et on finit par ne plus l'utiliser parce qu'on est toujours dégoûté des réponses. C'est pour ça qu'on a des revues régulièrement dans l'équipe où à chaque fois, on revoit toujours les questions. On a un Google Sheet entre nous où il y a toutes les questions de Workly. L'idée, c'est de regarder si derrière, les documents sont toujours actualisés. Parce qu'arriver sur un document qui ne fonctionne pas, on va perdre tout le bénéfice qu'on y a mis. Donc, non, non. Sachant qu'aussi, c'est assez fastidieux aussi de rentrer toutes les questions dans le bot, etc. Donc, au début, on n'a pas forcément tendance à mettre tout. Non, mais après, c'est pour ça qu'on a mis le questionnaire parce qu'après, vous avez des personnes qui disent « Non, finalement, je ne l'utilise pas parce que la dernière fois, je lui ai posé telle question et il n'avait pas la réponse. » Et c'est là où on s'est donné l'idée. Si, effectivement, on leur dit que le robot lui dit « Je ne suis qu'un robot, je n'ai pas trouvé. » « Je n'ai pas trouvé la météo du jour, désolé. » « Je n'ai pas trouvé. » Par contre, dites-moi ce que vous n'avez pas trouvé et je vais en faire part à l'équipe. Donc, voilà. Tu n'as pas mis un peu d'humour à l'intérieur ? Pas encore, non ? Non, non. Très corporate. Je ne sais pas encore. Mais là, le robot, par exemple, vous voyez, il est très standard mais on s'amuse à le dégliser. Il avait, jusqu'à présent, il a eu un masque. Je l'ai enlevé parce que franchement, je me suis dit « Je ne vais pas le laisser deux ans, je ne peux pas. » Donc, il avait un masque l'année dernière. On lui avait mis Happy New Year en janvier. On lui avait mis un sapin de Noël en décembre. Donc, oui, on essaie de le rendre un petit peu sympathique. En tout cas, de le customiser. Et puis, on a fait un questionnaire avec notre communauté pour savoir comment on allait l'appeler. Nous, on voulait lui donner un nom de fille mais finalement, l'enquête a montré qu'il voulait l'appeler Rob. Donc, on l'a appelé Rob. Donc, voilà. Ça va nous faire une belle transition avec Cap parce qu'ils ont dû faire un nom de fille. Mais nous, on a eu un nom de fille. Ah ben, nous, je pense que c'est évident. On leur a un peu moins donné le choix en même temps. Mais oui. Mec, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Sylvie ? Oui, oui. Juste une petite question sur Benoît Loubli, Geoconcept. Sur la taille de l'équipe qui est en charge de tous ces items WalkMe. Alors, WalkMe, on est deux. D'accord. Moi et ma collègue, en fait. Dans l'équipe Run, on n'est pas beaucoup. On est quatre parce qu'en fait, on est une équipe centrale mais tout est délocalisé. En fait. Donc, nous, notre travail, c'est de transmettre l'information des releases et autres au niveau de nos administrateurs locaux. D'accord. Ça sera toujours deux fois plus que la taille de mon équipe et moi-même. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette présentation. Sachant que chez Erlequine, en fait, c'est ton équipe à la partie Cornerstone mais il y a d'autres applications, d'autres équipes mais sur d'autres sujets en fait, autour de Dynamics notamment et puis sur d'autres applications. Donc, les équipes, pour l'instant, elles sont plutôt liées aux applications. Ce qui est un peu normal parce qu'il faut bien les connaître. Justement, alors, bonjour tout le monde. Je suis à Tilded Kaki, d'Erlequine aussi. Ben oui, je suis en Afrika Mid-List. Donc, j'ai une petite question justement pour rebondir à la même question. C'est pour toi, Sylvie. Est-ce que tu travailles en plein sur le projet ? Est-ce que tu es désignée juste pour le projet ? Non, moi, j'ai l'étiquette Talent Acquisition et Talent Management donc TMS et TAS. C'est plus d'Erlequine. Walk Me, c'est en plus. Parce qu'en fait, j'ai la casquette outils pédagogiques et donc, dans la partie outils pédagogiques, notre projet à la dernière, fin 2019, début 2020, était justement de personnaliser, de digitaliser maximum la partie pédagogique parce qu'on passait notre temps à nous dire je n'ai pas d'informations, je ne l'ai pas reçues, je ne trouve pas les guides, ils ne sont pas à jour. Donc, on disait on a tout fait. On a mis les drives, on avait mis des tutos, on a mis des vidéos, on avait fait des rayons en ligne. Je pense qu'on avait vraiment fait tout l'éventail des outils pédagogiques, tout ce qu'on pouvait proposer. Donc là, celui qu'on n'avait pas testé, c'était justement l'adoption digitale et honnêtement, moi je trouve ça top parce que quand je suis dans une page, c'est là où je cherche le document à ce moment-là. Je n'ai pas besoin de me souvenir c'est quoi le lien vers le drive, c'est quoi le dernier document qu'on m'a envoyé ou la dernière information. Je l'ai directement depuis l'outil. D'accord, parfait. Je ne sais pas si vous connaissez Adil et Sylvie, parce qu'Adil est d'Air Liquide, non, parce qu'Adil est d'Air Liquide aussi, mais c'est pour la région. Je pense, nous avons démarré justement notre expérience avec Walkme il y a, je pense, en 2018. J'ai dû contacter Walkme à travers la plateforme LinkedIn et puis, depuis là, nous avons justement commencé à échanger et puis, on est rentré en discussion avec Touchflows. On a pu signer le contrat à travers le siège pour l'ensemble des filières. Donc, juste une petite parenthèse, moi, je travaille justement sur le projet Walkme et puis, le projet dans notre région, on l'appelle DriveMe et donc, ça permet justement d'accompagner une transformation digitale au niveau de la région, du hub Afrique et Moyen-Orient. on est en plein de transformation digitale, on est en train d'implémenter un seul et unique ERP, donc Microsoft Dynamics Nav, donc version web, et on est en train de mettre justement des guides pas à pas, donc principalement, on travaille sur les guides pas à pas dans un premier temps. On est une équipe très réduite. Moi-même, je travaille sur la partie Change Management et donc, entre autres, j'ai ce projet-là avec justement l'aide de Touchflows pour le développement des guides et puis, une autre équipe qui veille sur le maintien et puis l'ajustement pour les autres filiales. Donc, voilà, juste pour pouvoir le présenter en même temps, parler un petit peu de l'expérience sur Walkme. Merci. Et Adil, en plus, tu peux préciser que ton projet, il est vraiment international puisque tu as déployé sur des pays comme l'Afrique du Sud, le Qatar, le Cameroun. Justement, c'est ce que j'ai dit par rapport, donc le projet, c'est justement, ça rentre, ça s'intègre dans un programme de transformation digitale qui s'appelle New Horizon et justement, ça touche un peu l'ensemble des filiales de l'Afrique et Moyen-Orient, donc notamment l'Afrique du Sud. Là, aujourd'hui, on est en train de l'adapter pour l'Arabie Saoudite et puis pour les Émirats, le Qatar, au niveau de l'Afrique pour le Ghana, le Mali, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, donc c'est un projet qui est étalé, c'est un programme qui est étalé sur à peu près une vingtaine de pays et donc, voilà, aujourd'hui, nous avons justement utilisé cette fonctionnalité, c'est-à-dire Smart Workflow pour pouvoir guider et guider les utilisateurs pendant les Go Live et en même temps, ça a permis aussi de réduire un peu les demandes côté support sur la demande de montrer comment faire pour ceci, cela. donc, pour l'instant, on se focalise sur cette fonctionnalité avant justement de passer à un niveau où on va utiliser justement les parcours de formation avec les autres fonctionnalités. On utilise aussi une partie de communication justement pour pouvoir communiquer sur l'outil lui-même pendant l'ouverture de la session mais il y a encore beaucoup de choses à développer pour qu'on puisse justement exploiter pleinement les fonctionnalités qu'offre la solution en plus. Merci Adil et Adil, on retient ton témoignage pour un prochain club utilisateur donc tu travailleras avec Eric sur les slides et tout et je pense que ce sera intéressant de le partager avec tout le monde. Merci en tout cas. Merci, merci Pascal, merci à tout le monde. Merci Adil, merci beaucoup Sylvie pour cette présentation. Pierre, je te laisse partager ton écran. Oui, je vais prendre la main si ça ne te dérange pas. Pas du tout.